Alors comment on s'est connu ? C'est simple, on s'est connu en 98, 99 chez Bernard Perrault. Moi j'étais chez Bernard Perrault donc j'étais entre ma mention traiteur et j'allais faire mon brevet professionnel en 9 mois et Christophe est arrivé en tant que chef et donc moi j'étais jeune apprenti. On s'est connu chez Bernard Perrault et puis après on s'est suivi et on va dire que le grand moment de notre carrière a été cette finale, ce concours du meilleur envoyé de France en 2004 où on s'est retrouvés tous les deux et puis après on peut dire qu'on ne s'est jamais vraiment fait, on ne s'est jamais perdu de vie. Le géozophile de la charcuterie c'est un grand chambardement, la charcuterie a énormément évolué et la vision pour celle qui va arriver maintenant, je pense qu'on a travaillé depuis un bon moment à faire évoluer la charcuterie sur des choses qui soient plus authentiques, plus gustatifs, plus vraies, plus justes dans le sourcing des produits, dans la saisonnalité, mais aussi dans les assaisonnements, dans la gustation des produits, dans le fait qu'on ait des choses qui soient vraiment plus gastronomiques. Je pense que la charcuterie a toute sa place là-dedans, dans le fait que on marie des saveurs diverses et variées qu'on sait aussi faire dans nos métiers, et aussi qu'on puisse faire évoluer encore, parce qu'on n'en est qu'au début à mon goût, de par les nouvelles techniques, la façon dont le chemin déjà été un peu déblayé. Ça fait quand même 25-30 ans qu'on est dans le métier, donc on a quand même un petit peu d'expérience, on a vu une vraie évolution, et aujourd'hui ce qu'il faut c'est faire perdurer un petit peu tout ça et surtout réussir à emmener des jeunes pour que tout ce changement continue à avancer et perdure dans le temps de façon à mettre la charcuterie à sa place dans le monde de la gastronomie. C'est le plus enrichissant pour nous, c'est de pouvoir grandir en fait, au sein de l'entreprise, pas que dans le professionnel, mais aussi autant qu'il faut. Moi c'est l'apprentissage, c'est un peu comme ça que je le vois, je ne vois pas que donner le savoir-faire dans le métier, on y arrive au quotidien facile, mais je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée dans l'apprentissage, qu'aussi le côté humain, parce qu'on est au quotidien, ensemble, on les voit grandir ensemble, le cursus il est au moins de 5 ans, pour celui qui veut le faire de A à Z, et c'est une vraie valeur ajoutée que l'apprentissage pour ça. Bien évidemment, on a besoin des jeunes, bien évidemment on est fiers de les entourer, de les encadrer, en tout cas du mieux possible, et puis ça fait partie de notre travail, de notre devoir de Meilleur Ouvrier de France, de prendre soin de nos petits Padawans. Sur le contenu, c'était un stage où j'ai trouvé qu'on était assez libre et assez clair, ça veut dire qu'on avait chacun notre philosophie, et on a vraiment démontré à chaque stagiaire quelles étaient nos qualités, et je pense que ça a été très enrichissant pour eux. En tout ce qui me concerne, je les ai emmenés un petit peu plus sur le terrain de la cuisine, en faisant voir que la charcuterie, ça pouvait se moduler assez facilement dans un restaurant ou même dans une réception, en tout cas ça se cuisine. Donc non, je pense que c'était bien, en tout cas moi j'y ai pris du plaisir, et puis je pense que les gens étaient contents. Non, ça a été un bon moment, et ce partage en même temps sur ce stage, cette formule, sur deux jours et demi, a été un bon concept, je pense, parce qu'on a un peu soulevé ce côté très confort, et en même temps très enrichissant, mais sur tous les sens. Aussi bien technique, parce qu'on a la prise de temps de faire les choses. Nous, on s'est envoyé un stage avec des produits quand même sur lesquels, des fois on ne les aurait peut-être pas engagés, ou on aurait mis beaucoup moins sur un programme, parce que trop technique ou trop long, et en même temps, on a le temps de le faire dans les bonnes conditions, et de l'autre côté, les stagiaires ont le temps de réceptionner l'information dans une bonne condition, et de la digérer, et de faire les choses, voilà. En plus, on a fait un repas le soir en conditions réelles, en contact direct avec eux, en leur envoyant les produits qu'on avait déjà fait pendant deux jours. Ça a permis tout de suite de faire une première pause, une première révélation des produits qu'on leur avait fait. Donc là, on est vraiment dans un mode où tout le monde est un peu dans, je te donne, et en même temps on reçoit, il y a un vrai échange qui se fait. Non, non, qualitativement, c'était un très bon stage, moi j'ai bien aimé cette formule. À refaire, vous. À refaire. À refaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...